On est en direct dans le Café Crème avec Jérôme Rotten. Toujours aussi difficile ta vie Jérôme, je pense qu'il faut que tu te calmes un peu quand même. Ouais, obligé de faire une petite dépense physique quand même le matin, parce que vous me demandez beaucoup psychologiquement, c'est pas facile. Un petit mot sur le Brésil, impressionnant hier. Écoute, le Brésil, enfin, j'ai envie de dire, enfin un match spectaculaire, football samba, les buts incroyables, on s'est régalé. On sent que la présence de Neymar libère aussi certains joueurs. J'ai trouvé une équipe incroyable, les buts, ils sont fantastiques. Quatre buts en une mi-temps avec ce jeu collectif, l'éclate totale. Ce qui fait polémique, c'est les danses. Des joueurs du Brésil, on peut voir ça, c'est aussi un peu de joie le football, ou toi au contraire, non, non, on doit rester concentré, on s'amuse pas sur des célébrations, on ne chambre pas comme ça. Les interprétations, elles peuvent être différentes. Je ne vais pas juger les gens qui pensent que c'est de l'arrogance. Le chambrage sur l'adversaire, je ne pense pas, et que c'est des célébrations collectives. Vous imaginez quand même, même le sélectionneur, il danse avec eux. Moi, je trouve ça incroyable. Vraiment, ça veut dire qu'il y a des liens très forts. Moi, j'adore, j'adore ça. Et puis, moi, j'étais comme ça sur le terrain, donc je ne vais pas aller donner une leçon à des Brésiliens qui s'éclatent entre eux. On enchaîne avec les matchs du jour. On va commencer par le Maroc qui affronte l'Espagne. Quel est le piège à éviter pour les Marocains ? Je suis Marocain aujourd'hui. Il y a eu de la gestion, il y a eu une préférence, et je trouve ça incroyable. Surtout quand c'est au détriment d'un résultat. Dire accepter une défaite comme ça, je ne comprends pas. Le but du football, c'est de battre l'adversaire. Le but, c'est de gagner. Et quand tu es sur le terrain, tu fais tout pour gagner. Et eux, ils n'ont pas tout fait pour gagner. Un dernier mot sur le Portugal, qui arrive dans une situation un peu complexe. Il y a tout un petit couac qui se passe en ce moment entre le sélectionneur et Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas la meilleure façon d'enchaîner un huitième de finale ? Ce n'est jamais bon dans tous les cas, quand il y a des tensions comme ça. Que la présence de Ronaldo pose des problèmes, je peux le comprendre. Il a une telle personnalité, un tel charisme, que ça ne doit pas être facile de vivre au quotidien avec un joueur comme ça, qui plus est à l'âge qu'il a, où il est moins performant qu'à une certaine époque. Oui, mais ça reste Ronaldo. Lui, il aura l'intelligence au moins jusqu'à la fin de la compétition, d'essayer de ressouder un petit peu le groupe. Et moi, il y a quelque chose que je ne veux pas entendre, j'ai du mal à entendre en tout cas, c'est que la présence de Ronaldo inhibe certains. C'est fantastique, il y a les joueurs, et la plupart jouent dans les plus grands clubs européens, ils sont des titulaires indiscutables. Et vous allez me dire que eux, la présence de Ronaldo, elle les inhibe.